Armés de ses écouteurs, ils démontrent chaque semaine que la radio québécoise est pas mal plus une source de jambon que d'Oméga 3. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Les photos de jeunes qui baignent dans l'argent, donc, qui n'ont sans doute jamais fréquenté nos cégeps et qui n'ont donc pas été, comme moi, brainwashés lorsqu'ils étaient petits. Joanne Marcotte. Ça dénote vraiment ce qu'enseignent nos professeurs anarchistes, militants, gauchistes au Québec dans nos cégeps. C'est ça qu'on a à déplorer. Vraiment, c'est d'une tristesse infinie. Oui, c'est triste. C'est très triste. Tout d'un coup, je vois mon cours d'algèbre léniniste et vectoriel d'un tout autre oeil. Ça explique bien des affaires, ça. D'ailleurs, vous avez peut-être vu mardi Patrice Roy de Radio-Canada interviewer Gilles Parent du FM 93 à qui il a confié être surpris de voir une station de radio présenter un candidat aux élections, Claude Roy en l'occurrence. Patrice, Patrice, arrête de penser avec ton cerveau. On est conditionné ici à Radio-Canada. Pense avec tes pieds, comme Joanne Marcotte. Je pense qu'ils n'ont tout simplement pas de culture politique suffisamment élargie. Je veux dire, ils baignent dans un environnement gauchiste, étatiste. Ils ont fait carrière là-dedans. C'est comme ça qu'ils résonnent. Tu sais, un paradigme quand c'est dans ta tête. Je veux dire, tes circuits neuronaux, ça passe toujours dans le même chemin. Ça, c'est dangereux. Ça peut faire des caillots. Puis après ça, t'es plus la même personne. C'est ça qui est arrivé à Normand Lester. Oui. Il ne fait donc sans doute pas partie du chunk de gens allumés qui, selon Joanne Marcotte, du réseau Liberté Québec, devraient être la cible du Parti libéral s'il veut reprendre le pouvoir. Il faut qu'ils aillent chercher le chunk de 700 000 électeurs qui parfois votent, parfois ne votent pas, ont voté pour l'ADQ, n'ont pas voté en 2008. C'est une clientèle, ça, qui est vendable, mais qui n'est pas achetable. Guidoun, mais peut-être plus des gens allumés, peut-être, et non vendables, comme tu l'as dit, non achetables. Non achetables. C'est ça. Je pense que c'est des gens de plus de conviction. De quel bord ils ont voté, Joanne, ces 700 000-là, qui sont surtout basés à Québec? Mais semble-t-il qu'à 60-70 %, ils ont voté CAC? Oui, il y a 700 000 électeurs allumés dans la Capitale-Nationale. Sur une population de 500 000 habitants, il faut le faire quand même. Tous, tous des ADQistes qui parfois ne votent pas, parfois votent NPD ou PLQ ou CAC, et qui ne sont pas à vendre, mais que tu peux acheter, parce qu'ils sont des gens de conviction. Avez-vous entendu? Je pense que la boussole électorale vient d'exploser. Pour avoir ma dose de clinquins et de vanité, j'ai donc dû me tourner vers le débat sur les riches. En fait, il n'y a pas vraiment de débat, puisque selon l'intelligentsia médiatique, il est acquis que les Québécois n'aiment pas les riches. Pourtant, vous devriez savoir que les riches sont comme vous et moi. Je le sais, je prends ma douche chaque semaine avec M. Vautier ici. Après l'hockey, dois-je préciser. Oui, c'est ça. Merci. Heureusement, il reste, Joanne Marcotte, porte étendard de la droite libertarienne pour triper ben raide sur les riches. Un riche, c'est quelqu'un qui fait vivre du monde. Et c'est quelqu'un qui, à terme, fait en sorte que les revenus de l'État rentrent pour payer un filet social qui est très respectant. Ben, fuck you, ceux qui blâment, ceux qui crachent sur les riches, là. J'en ai comme mon casque. Il n'y en a pas assez de défenseurs de ces entrepreneurs-là au Québec. Ceux-là, il faut les choyer. Ouais, fuck you, ceux qui crachent sur nos entrepreneurs montréalais maltraités par une fiscalité qui est la sixième la plus avantageuse au monde pour les entreprises, selon une étude de la firme KPNG dévoilée cette semaine. Eh bien, la fin de semaine dernière, je ne suis pas allé voir le film Argo de Ben Affleck parce que je croyais tout connaître de la crise iranienne des otages. J'avais tout faux. En effet, selon la critique cinéma du Réseau Liberté Québec, Joanne Marcotte, il ne s'agit pas de l'histoire de la libération de diplomates américains du joug d'étudiants terroristes, mais de leur libération du joug de la fonction publique. Donc, le combat contre une bureaucratie qui s'enlise à un moment donné, puis qui a peur de créer des remous ou de se faire blâmer, puis finalement qui aurait mis peut-être en péril les autres qui étaient encore en otage dans l'ambassade. Pas besoin de lunettes 3D quand on voit tout à travers le prisme libertarien. D'autre part, l'intimidation était encore un sujet d'actualité cette semaine, et Joanne Marcotte, la psychologue du Réseau Liberté Québec, avait un conseil à donner à ceux qui en sont victimes. Ça, c'est une règle. Si tu te fais intimider, c'est parce que tu veux te faire intimider. Bon, là, attendez, capotez pas, il faut mettre ça en contexte. Oui, mais c'est parce qu'avec ce que tu viens de dire, Joanne, il y a peut-être des gens qui vont prendre ça en contexte. Si tu veux te faire intimider, tu cours après ça. Sur Internet et tout ça, les parents doivent réagir, porter des plaintes, réagir, oui. Mais ce qu'on dit, c'est qu'au plan individuel, vous pouvez équiper votre enfant pour se défendre dans la vie. Tu ne dois pas choisir d'être une victime, tiens, je vais le dire comme ça. Merci à Dominique Moret qui nous a fait mieux comprendre ce que veut dire Joanne Marcotte. Une fois qu'elle l'aura elle-même compris, ce sera plus clair pour tout le monde.